Musique Téléspectateurs d'Ivoque et Musique, bien bonjour chez vous, je suis Chola et vous êtes bien dans Fafaa. Nous avons un invité et non des moindres. Celui-là même est artiste chanteur, il fait partie du groupe Star Factory de Serge Beno. Il a fait l'objet d'un buzz en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous recevons Salvador Plaisir. Bonjour Salvador. Bonjour. Bienvenue à Ivoire TV Musique. Merci, le plaisir est partagé. Super. Alors avec toi, on va parler de ton actualité, on va parler de ta vie privée aussi. On va parler aussi de ce petit buzz que tu as eu pendant un moment. Parce qu'ici, on est très inférés. Ça, il faut que je te le dise. Déjà, présente-toi à nos téléspectateurs, qui est Salvador à l'état civil ? Voilà, Salvador à l'état civil, ça donne Boussé Labré Okobé Fabrice. Hein ? Ouais. Faut le pronom. Boussé Labré Okobé Fabrice. Originaire d'où ? De Divo. Dida, je suis Dida. Donc tu es Dida. Ouais, je suis Dida. Et comment a débuté ton amour pour la musique ? Comment est-ce que tu es rentré dans le showbiz ? D'abord, je suis rentré dans le showbiz, je peux dire par passion. Voilà, parce que j'ai toujours été un élève brillant à l'école. Voilà, et même Serge Beno, Baby Philippe, ils peuvent se témoigner parce que... Tu as fréquenté un élève ? Non, en fait. J'allais à l'école, je partais toujours à l'école et je venais toujours au studio. D'accord. Et avec ça, j'ai eu le bac et tout. À chaque étude, on dit, mais toi, tu es au studio ici, mais toi, tu es le bac là. Et pourtant, c'était le bac le plus dû. Le plus difficile ? Ouais, le plus difficile. C'est pas quoi ? C'était le bac A en 2007-2008. Et ça reste toujours le plus petit pourcentage sur le territoire. C'était 17%, 18%, je me rappelle bien. De ton de réussite, en fait. Ouais, justement. De ton de réussite. Il y a chicoté ça un seul coup. Donc, je suis arrivé, il m'est dit, ouais, toi, tu viens toujours au studio ici, tu ne dors pas là. Mais toi, tu es le bac. Les élèves, on ne doit pas suivre, en fait. C'est-à-dire que lui, il vient faire le tapage à l'école, mais en même temps quand il est l'entrée, il étudie. Voilà. Donc, un un mot, c'est pour dire que vraiment, la musique à la base, c'est une passion. Mais une passion qui a surgit en moi, je peux dire... De quelle façon ? C'est, en tout cas, c'est de cette façon-là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que, c'est en troisième que ça a commencé. En troisième, ouais, je fréquentais les makis, tout et tout. Et puis un peu... En troisième, déjà, tu fréquentais les makis ? Je fréquentais les makis. Tu as commencé tout ? Et c'est comme ça, c'est venu petit à petit. Après, je suis parti au studio pour produire Serge Benoves, Baby Philippe. Donc, ouais, c'était comme ma vieille maison. Chaque fois, je partais au studio. Après les cours, tu es là au studio ? Je vais au studio, après les cours au studio. Et c'est comme ça, c'est un mot est venu. Comment tu as rencontré Ramsès, qui était ton binôme dans le temps ? Moi, j'étais au studio, parce que j'avais déjà fait pas mal de featuring, tel que Kouman, Le B, avec ses vénos, plein plein de frites, avec Vétiouloulas, plein plein plein. Donc, Ramsès aussi, un jour, il est venu au studio, par passion aussi, il devait chanter. Donc, à la base, il était venu voir Vétiouloulas, et il m'a vu, m'approcher, dit, ah, ouais, je suis venu voir Vétiouloulas. Voilà, voilà, j'ai envie de chanter. Et c'est comme ça, il n'y a pas de rap, que, ouais, elle a bienvenu, et c'est là que tout est parti. Après, Roland a voulu qu'on forme. Quel Roland ? Roland Le Benguisse. Ah, Roland Le Benguisse de l'Ivoire, fait une musique. Il est dans cette affaire-là aussi. Oui, parce que c'est le premier producteur. Il a voulu qu'on fasse un trio. Voilà, au départ, j'étais avec un collègue, qu'on appelle DJ V3. Donc, quand Ramsès est venu, on faisait ensemble des frites. On était des requins de studio ensemble au studio. Donc, on faisait des frites, tout et tout. Et c'est là, Roland, il a dit, mais, essayez de faire un trio, un groupe, essayez de former un groupe. C'est-à-dire, toi, DJ V3, et Ramsès. Et Ramsès, voilà. Donc, c'est là qu'on a venu ici. Mais l'autre, il a préféré aller travailler d'un maquis ou bine. Donc, c'est là-bas, il est resté. Et moi, Ramsès, s'en a formé un autre jour. Et après la collaboration avec Roland le Benguiste, vous vous êtes séparés, c'est bien ça ? Oui. Après la collaboration avec Roland le Benguiste, Roland le Benguiste a décidé, bon, c'était dans la période où ça, qu'il voulait vraiment se consacrer à sa petite famille, à sa femme, tout et tout. Donc, il a dit, ah, mais petit, pour le moment, essayer de vous chercher un peu d'effet qu'on m'a coupé. On a su que, ouais, le vieux voulait vraiment se concentrer sur sa... C'est un vieux privé. Voilà, 100%. Voilà, donc, on a dit, ouvertement, à mes petits, essayer de vous chercher un peu un peu. On a vu, ouais, c'est là que, on m'a dit, Ramsès. Vous avez décidé de partir. Ouais, de partir. Et c'est là que vous rencontrez Serge Jolino. Comment vous le rencontrez déjà ? Déjà, on était en tournée, mais je me rappelle bien en 2015, on était dans notre tournée africaine, je peux dire, au Mali, au Bénin, tout et tout. Donc, étant là-bas, on avait déjà enregistré notre son ici, la danse de la maman. Donc, après le son, nous sommes allés avec le son en tournée. Donc, on s'est dit, si on revient à Bijan, on va balancer le son. Donc, étant en tournée déjà, on avait commencé une pré-promo, en fait. On a lancé juste une démo, tout et tout. Donc, le son a commencé à prendre, je ne fais pas tout. Serge Benut, il était en France. Il a vu, il y a le petit. Moi, vraiment, je joue au son et dans de la maman, on joue un peu partout ici. Ah, vraiment, que c'est bien, comme ça, comme ça. Donc, à moins, quand on a réfléchi, on a dit, ah, on est de la manière que Serge venait à apprécier le son. Apprécier le truc. Ah, on ne sait jamais. Donc, si on rentre à Bijan, on fait le clip rapidement en même temps. Donc, c'est ainsi, quand on rentre à Bijan, on a fait le clip tout et tout. Et quand on a fini le clip, on a envoyé le clip à Serge Benut. Il a vu, il dit, oui, qu'il a apprécié. Oui, il l'a apprécié. Et il nous a dit comme ça, ah, mes petits. Voilà. J'ai ma maison des productions, donc, si vous voulez, on signe. Là, ils ont parlé à Bijan. Voilà. J'ai ma maison des productions. Si vous voulez, on signe, et on commence à travailler ensemble. Et c'est là qu'on signe nos premiers. Un contrat de combien d'années ? De 5 ans avec Serge Vino. Pour combien d'années ? On a fait un seul album. En 5 ans ? Oui, un seul album. Avec assez de... Un album de combien de titres, justement ? Oui, c'est de 8 titres. Et avec assez de singers, quoi. C'est pas un peu fait pour les artistes que vous êtes, quand on sait que vous avez beaucoup de talent. En 5 ans, vous produisez un seul album de 8 titres. Oui, on en a fait assez des singles. C'est pas ? On en a fait assez des singles, mais en fait... Mais justement, c'est les singles qui constituent l'album, en fait. Non ? Avec des singles à part. Voilà, et les singles à l'album à part. Et qu'est-ce que ça vous a rapporté de travailler avec un grand comme Serge Vino ? Financièrement, est-ce que vous vous en sortiez correctement ? Vraiment, avec Serge Vino, je peux dire vraiment... On a eu vraiment une belle, belle, belle expérience sur le plan d'abord professionnel. Voilà. Avec Serge Vino, ça nous a permis de connaître vraiment beaucoup de choses. Vous avez profité de son carnet d'adresse, de ses relations ? Oui, de ses relations. Et justement, parce que quand tu signes à la maison des productions, c'est ça la base. C'est la maison des productions qui te fait, en fait. Qui te place ici, qui te met 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 ici. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui constitue le problème ? Qu'est-ce qui faisait que ton binôme et toi, vous n'avez pas bougé comme il se devait ? Moi, le problème, je peux dire aussi, mais quand on fait ça automatiquement, là, c'est un point à la maison des productions. Ou peut-être même aux producteurs. Voilà. Ou justement, peut-être même aux producteurs. Voilà. Donc, nous, les artistes, nous, nos devoirs, c'est de rentrer en studio, faire nos sons. Après, on fait nos promos, tout et tout. Et c'est ce qu'on a tous fait durant ces cinq ans. On fait sortir notre son. On fait promos, promos, on tourne, on fait pas tout. Maintenant, on sait que le showbibon, c'est pas facile. Voilà. Pour aller dans les radios, tout et tout. La promo et tout ça. Il faut une piste ici. Il faut que même le producteur, il soit à 100% là-dedans. Impliqué. Voilà. Impliqué, vraiment. Parce que, quand c'est nous-mêmes qu'on doit aller encore, on va essayer d'ignorer aussi. Puis, ah, voici mon clip, voici mon sang, voici mon sang, c'est déjà. Là, tu viens de dire une chose qui m'interpelle. Tu as dit, quand c'est nous-mêmes qui devons aller maintenant vers les chaînes de télévision et les radios et tout ça. Ça veut dire que, derrière la structure de production de Serge Beno Star Factory, il ne faisait pas correctement son travail. Beno n'était pas réellement impliqué dans la production de ses artistes. Il n'avait vraiment pas le temps. D'accord. Il n'avait vraiment pas le temps. Et, dans le label, il avait délégué un manager général qui est maestro de Balzac. Maestro de Balzac aussi, il a eu une certaine nonchalance impression. Quand tu lui dis, ah, c'est un certain nombre de nonchalance. Ça veut dire quoi exactement ? Il n'est pas dégourdi sur le plan professionnel, c'est ça ? Non ! Si ça c'est le plan professionnel, il a plus d'expérience. À toi, il connaît. D'accord. Ça, Serge Beno a dit qu'il soit le manager général. Le manager général, ça veut dire quoi ? Il manage le label et les artistes qui signent avec le label ? Voilà. Ok. Justement. Vous avez pris le devant des choses, on faisait un mouvement qui était ça un peu, ça faisait que ce n'était pas trop, on se sentait. Vous n'avez pas explosé comme il se devait. Froid. Mais à ton avis, qu'est-ce qui faisait que quelqu'un qui a été désigné comme étant le manager général d'une structure de production qui est censé s'occuper de tous les artistes se soit retrouvé avec un artiste en particulier ? Vous, il est clair que vous êtes senti lésés. Par contre, je senti lésés, mais en fait, lui, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision en fait. Avec lui, quand tu lui dis, tu fais un truc, il dit, ah, petit, allons d'abord, doucement, fais ça, fais ça. Lui-même, quand tu défais un truc, il dit, non, Serge Beno doit me faire ça d'abord, Serge Beno doit me faire ça. On t'aura traîné. Oh, tu connais le mot, c'est le mot, c'est le mot. Quand tu traînes là, tu dors et tu es dans l'oubli. On dit, ah, maestro, vous voyez un autre son ? Il dit, non, mais c'est celle de nous qui doit venir faire ça. Donc, ils ont comme ça. On ne nous en va pas attendre. Nous, c'est le chat. Le mot est hard. Le mot est hard, speed. Donc, on fait que, on voit qu'il y a, genre, il n'y a pas de suite là. Nous-mêmes, on fait nos mouvements tranquilles. Donc, vous avez décidé de travailler avec d'autres managers ? Voilà. En termes du manager général ? Voilà. Et puis, ça a été avec la coach proditeur. Elle a dit, vous, je vais prendre un manager que vous m'utilisez si vous voulez. Voilà. Donc, avec la coach proditeur, on avait ton manager avec qui on va. Voilà. Justement, on a entendu dire que, dans la Star Factory, Benoît avait des préférences. Parce qu'il n'y avait pas que vous. Il y avait Amique Chocot, je ne sais plus quel autre artiste. Mike Alabi. Oui, et d'autres encore, qui l'a signé récemment. Le petit rappeur. Ouais, Chris Lobos. Chris Lobos et tout ça. Donc, certaines personnes disaient que ça créait un peu de distension parmi les artistes de la Star Factory. Parce que Benoît avait des préférences. Est-ce que tu dis de tout ça ? Non, ça, Benoît n'a jamais eu une préférence. Quand un artiste s'est fini son son, il y a son clip, il voit Beno à... Ouais, Beno finançait le clip de tout un chacun de nous. Beno, il n'a jamais pris le clip d'une personne qui convoyait d'un chien. C'est lui. S'il ne fait pas pour nous, il ne fait pas pour nous. S'il ne fait pas pour nous. Il n'a jamais eu de discrimination. Il n'a jamais, jamais. Justement. Qu'est-ce qui a envoyé la dislocation de votre groupe ? Pourquoi, Ramsey, c'est quoi que vous vous êtes séparés ? Parce que finalement, on n'a pas véritablement eu de justificatif. Bon, maintenant, on se réveille, on voit sur la toile que vous vous êtes séparés. C'est quoi le vrai souci ? Il y a eu un problème de leadership, un problème d'argent, c'est avec la structure de production. Que ça n'allait plus ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bon, le vrai problème est que... Le vrai problème ? Le vrai problème... Très vrai problème ? Très très vrai problème. On ne va pas se mentir. Non, on ne va pas se mentir. Alors, c'est... Le vrai problème est que, durant ces cinq ans de contrat, comme je le disais, on ne bougeait pas assez. Voilà. Et puis aussi, à chaque fois qu'on sort, on se sentait toujours un peu... Des gens un peu minimisés, des gens... Des gens... Par des promoteurs, par des collègues... Parce qu'à chaque fois qu'ils nous voyaient... Ah, ouais, les deux petits, là ! Comme ça ! Pourtant, on est venu, il y a longtemps... Mais... Ils nous voyaient toujours comme des petits... Vous êtes sortis frustrés ? Voilà ! On n'arrivait jamais à comprendre ce côté-là ! Quand on dit... Ah, ouais ! Ah ! On bouillait les deux petits, là ! C'est peut-être toujours comme ça, non ? Bon, on s'est dit, on s'est dit, tiens... Ok, c'est différent, on se... Alors, tu as attaqué, quand tu as attaqué... Tu vois, quand tu as bombadilé... Bombadilé... Bombadilé, bombadilé... Pourtant... Ça... C'est si... Ça va prendre ? Ça va prendre... C'est comme ça que vous avez calculé, hein ! Moi, c'est comme ça qu'on a calculé ! Donc, on était au Maroc... Après, on a parlé tout et tout... Du comment on a parlé ! Biya, moi, foie ! Chico, de mon vie ! Chico, de mon... Pourtant... Mais avant, puisqu'on était tous sous travers ses lignes... Exactement ! Ré qu'on explique tout, je t'ai écrit, ah, voilà, non ! on n'a pas la vidéo il n'a pas de problème aujourd'hui concrètement le fait d'avoir évolué et selon toi qu'est ce qui constitue le problème quoi aujourd'hui quand tu fais carrière ce que ça bourse pour toi et quand tu étais avec ramsès ça n'allait pas véritablement et le problème moi je peux dire c'était de la manière que les gens nous voyaient en fait on pourrait comme des gamins en fait donc depuis que tu t'es séparé de ramsès on te voit comme un adulte mais c'est bien le gombo où je vais où je crois que j'ai mis tout récemment j'étais au burkina pour un grand festival était avec plein plein des stars mais que vous connaissez mais avant avec ramsès là elle est ponctueuse pour moi c'est premier de nous la pilote pour aller pressiongir des trucs puis nous voyons comme des enfants hein il a des pétlas non toi tu vois non c'était difficile ça t'a fait mal et ça t'a fait de difficile c'est laissé dans ton coeur sur le plan financier et sur le plan chose il peut dire professionnel on nous voyait comme des enfants pourtant ils savent que le talent est là on fait sortir des sons ça prend ils savent mais ils nous minimisait toujours non aucun mais ce que c'est le cas de ramsès oui je crois que aussi lui aussi non c'est le cas il faut qu'on se joue on parle et comment lui il a évolué à son niveau ça se passe comment à son niveau celui ça va super bien aussi oui ça va voilà il est content de sa carrière avec rk que le manager aussi d'estat factory rafael voilà et puis là je suis le plateau avec mon manager aussi on va laisser un peu la star factory se reposer on va un peu nous même un peu on va rentrer dans ta vie parce que ça nous intéresse déjà dans ma vie pour lui elle était trop elle était trop déprivée justement j'ai entendu dire il y a quelqu'un qui me parlait un jour de toi et qui me disait que tu es un peu tu as si impétueux dans le sens où tu n'as pas fort aux yeux on dit comme toi tu es fond d'une go non tu non non tu te transforme en une espèce de petit pervers sur les côtés c'est vrai ou c'est faux on dit tu n'aimes pas qu'on parle de salvador lequel je souviens salvador non pas lui l'autre salvador il est lui là on a fait des femmes et tout comme tu es là là faut bien vous expliquer c'est pas fait c'est comment on avait les femmes et bon déjà en fait des gens mais les gens qui disent que moi j'ai une forme ils me connaissent où j'ai qui choisit on va tisser les femmes il va être à tête et puis ils donnent un comportement voilà oui c'est ça à ce moment ça n'est pas menti je suis beaucoup côtoyé par les femmes voilà je suis beaucoup plus aimé par l'agent féminine parce que tu veux nous dire que tu n'es pas homosexuel tu m'es femme tu veux nous dire que tu n'es pas homosexuel tu es sur les femmes tu n'es pas à voile et à vapeur on va laisser le mot homo là vous pouvez les sexes d'abord même ça n'aurait pas existé même l'impossibilité bon en disant ça il dit peut-être que sur dix personnes qui écoutent ma musique il y a au moins six filles voilà parce que j'ai dit non du mec il est frère il est mignon donc je suis beaucoup plus aimé par les filles en fait donc du coup les gens qui se disent quoi nous là il a une fois même forme tu vois non parce que sinon mais rends toi compte que dans les gens qui me disent c'est pas uniquement que les gens du dehors il y a aussi des collègues artistes qui disent de toi que tu n'es pas ma femme ils ont inventé aussi peut-être que quand c'est des nuits s'enverraient le goût quand du coup il s'est dit belge moi il soutient son mousseau t'es sérieux non mais avant on se connaît entre moi et le couper les collègues tu n'as jamais dragué les mouvements de tes collègues pourtant tu as cette réputation non on dit tu es bien t'étais dans le dos de tes camarades aucun dj ne peut me dire que salvador a targué mon mousseau si moi il dit un mousseau il ne peut pas dire ça même non je vais pas prendre mes amis je suis jamais de la vie et le voisin ça c'est toi qui le dit sinon on a entendu autre chose ouais mais on va pas les racontes pas ce qu'ils racontent toujours c'est le nom des artistes que tu aurais tapé d'eau pour l'instant non mais c'est fou c'est archi fou salvador tu es su de ce que j'aurais dit très très su d'accord ok bon on va parler de ce qui intéresse nos chers téléspectateurs l'histoire de la sexte alors on est chez nous on finit qu'avec cette histoire ça va jamais finir je pense que tu en es conscient parce que sera de suivre toute ta vie de toutes tes interviews à moi que tu ailles qu'à l'église on va te parler de ça sinon on peut même pas penser que tu vas nous échapper donc on est assis chez nous comme ça je suis arrivé bon moi je vais parler pour moi je vois des postes de santa d'offres la fesse à la douleur nous est infecté ok est-ce que je peux l'avoir on la tracé c'est toi parce que tu t'as vu à ça c'est à moi c'est à faire et c'est la nation qui a fait des mois dix et puis tu n'as qu'à t'envoyer aussi je suis animateur je ne fais que mon travail je suis à l'écoute j'entends pas d'ici la vidéo c'est tout c'est passé à douga on avait juste une mise en scène sinon que c'est bien moi si la vidéo d'accord voilà mais là exactement mais pas de mise en scène ouais j'ai pas de l'actrice épousée en fait voilà voilà oui là on peut parler de lui et pas de l'actrice épousée en fait oui mais d'où c'était une mise en scène en fait j'arrive pas à capter bon ok et je n'ai une maison tout coup d'accord ah ouais c'est comme nous sommes là comme ça et je rends la chambre et puis et je fais prêt et je mets une huile sur ma bouche et puis je sors de la chambre et vous me dites que à ton assis sur la fin et toi tu vas dans la chambre et puis tu manges pour sortir et puis moi je vous dis non que que non que je n'ai pas mangé quelque chose hein et j'ai juste les fois répondu je mets ma bouche quoi que j'ai mangé et puis je vous dis toi tu me c'est une bête quoi toi tu prends une huile sur ta bouche et puis moi tu manges et moi je vous dis non que c'est une huile qui est mis sur ma bouche je vais croire que c'est comme j'ai mangé et puis vous dites ça va toi tu manges toi tu as mangé une chambre là-bas pour sortir moi je vous dis non que c'est une huile qui est mis sur ma bouche vous pouvez croire qu'il a mangé sinon que avoir dit il n'est pas mangé doucement parce que là on se perd un peu on va regarder le débat donc sur la vidéo c'est toi sur la vidéo c'est bien moi celui qu'on a vu en train de se boulot en train de frapper la haute c'est toi ou c'est pas toi c'était une pilote une pilote en coulant que j'avais mis peut-être j'ai mis une vraie culotte à dessus il fait un semblant des vidéos de bas pour balancer un peu est ce que j'ai fait je pense que je pense que là t'es en train de te payer d'hôtel comment ça bon attends je décris la vidéo tel que moi je l'ai vu on t'as vu toi avec ton attribut dans les mains enfin dans la main en train de te chouler de te boulot comme on dit en train de frapper la haute c'est ça il dit que maintenant tu veux nous faire croire que c'est une mise en scène je vais pas vous faire croire je vous dis que c'est une mise en scène on peut vous faire croire mais on peut vous faire croire dans la main c'était question de ça je t'ai dit c'est un boulot qui est fait de différences avec il avait l'air vrai oui mais c'est comme ça c'est d'abord le pénis à moi donc c'était le pénis d'un collant c'est un collant qui est fait à base d'un collant à pénis et aussi et aussi il a pas tout voilà ça m'adore je n'ai pas en train de nous mais c'est la vérité c'est l'ennemi de délire la vidéo là tu t'es pour l'autre il me suis pas boule c'était une mise en scène est ce que c'est pas parce que les gens et non je t'explique et explique pourquoi c'est une mise en scène bien l'orchestre et moi et mon staff tout et tout le cas ça avec tous et tous ils savaient beno ça était planifié parce que quand il finit la vidéo le lendemain fait une vidéo pour dire oui qui c'est bien moi que je suis bon comme ça comme ça et c'est prévu comme ça c'est béni le projet il fait des poches pour allumer encore le feu et après on fait un direct pour parler de ça mais quand je les faisons puis il sait qu'ils voulaient l'affairé et non pourquoi moi l'aide moi je n'ai pas vu les affaires et je veux que mon travail tout l'effet et toutes les raisons ils vont appeler ça vous voyez pas de ça donc oui c'est sinon tu voulais du buzz c'est le buzz que tu as créé voilà donc maintenant pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un collant et vous tiquez parce que pour moi c'est une histoire assez abracadabrantesque non abracadabrantesque un collant à pénis d'où c'est le truc dans le monde attend mais d'ailleurs même si et je devais faire un buzz pour mes bolos pour monter mon visage et monter mon et puis j'ai balancé à vous aussi et c'est dans le jeu mais c'est bien sûr oui j'ai vu le collage tout et tout de la fin donc nous on a fait la colonie ni d'adam ni d'elle sérieusement c'est pas ta meuf jamais je l'ai entendu dire il paraît que même quand tu es quitte au canada tu as arrivé que tu aimes nous on veut savoir c'est quoi le vrai point le vrai point c'est superbement archi fou c'est ça je veux comprendre que même si je dois envoyer une nude à une de mes chéris comme ils disent je suis pas bête ouais j'ai pas monté mon visage pour m'envoyer avec je suis pas bête je suis pas bête et ça fait qu'elle nous dit qu'elle a envoyé à vide on a cherché nous mais on n'a pas réussi à mettre la main sur et sinon on aurait évité à faire si elle est à la côte d'ivoire j'ai aucune fille à qui j'envoie une nude tu n'as pas la question tu n'as jamais trompé tout à tout que c'est un homme fidèle devant qui dieu les hommes devant la terre devant dieu et devant tout le monde donc tu n'assumes pas en fait c'est cette c'est quoi c'est le visage qu'on a vu mais c'est pas ta quelqu'un ici oui mais je sais bien moi le petit qu'on a vu dans la vidéo là c'est pas pour toi salvador c'est pas mon petit il dit c'est un kiki en collant et c'est un kiki en collant en fait et puis le kiki que tu as attrapé là c'était dans quel c'est fabriqué dans quelle matière sans caoutchou sans coton sans nylon je ne sais pas est-ce que je sais une femme qui porte le collant je ne sais pas d'où ça vient je ne fais que payer moi donc le collant si je comprends bien le collant est là tu portes le collant et le kiki est là c'est un c'est fort couteau et j'ai fait mais le kiki est fait de la matière elle est partie qui l'ont fait avec une matrice et bon je suis là ça fait bientôt un décembre voici le coup on était un truc qui a fait plus après bon et tu as acheté le fameux qu'on a acquis qu'il a quand même au canada et vous pouvez connaître le positif et ça nous fait plus j'en veux bien savoir je peux dire comment j'en fuyais aussi à mes amis quand tu vas au canada tu vas à walmart non tu as acheté le coup là je ne vais pas au canada moi je suis ici non c'est jamais comme ça je te fais 100 dollars combien de dollars et comment tu as acheté ça à combien de dollars c'est cher ou c'est moins cher à sa portée de tout le monde on est fait tous les trois c'est quelques dollars d'accord mais quand tu d'après toi selon tes diens quand tu portes un collant comme ça pour faire ce que tu as fait tu ne risques pas enfin tu ne crois pas que les gens finiraient par croire que tu es un peu de l'autre côté les autres du côté des homosexuels non non comment on peut porter un collant à pénis c'est parce qu'on a déjà un pénis tu es un pénis tu portes un collant pour un pénis qu'est-ce que tu recherches exactement tu veux avoir deux pénis mais quoi fait le buzz en recherche quoi non moi je te demande à toi nous on savait pas que c'était pour le buzz c'est maintenant que tu nous expliquais que c'était un buzz encore un mad buzz mais quand tu portes un collant pour faire ce que tu as fait c'est parce que tu es à la base de recherche quoi je te donne deux kiki je te donne deux kiki mais pourquoi mais après elle te demande après faut voiler les mots elle te demande non non t'es respecte non t'es respecte non tu vas pas venir faire des choses comme ça ici on dit vous 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 chassez au sein de la stand factory vous rentrez noir vous ressentez clair c'est comment là-bas je ne comprends pas c'est là ici là tu te chasses tu te chasses si si non 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 à un moment de la vie à un moment de la vie qu'on est un peu d'une manière qu'on n'a rien quoi non et pourquoi il y a beaucoup d'argent il n'y a pas d'élan mais en fait et quand ça va et que Dieu te fait grâce il faut en gloire à Dieu il faut en gloire à Dieu il faut que vous voyez non mais tu as pas attendre tu te chasses et donc je ne t'ai pas connu comme ça il y a des années non 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 tu étais tu avais un beau teint marron mais tu n'étais pas clair non je n'ai jamais été marron moi j'ai toujours été clair ressortez les archives de toi Djandjoul s'il vous plait mais moi je suis clair de nature à la base c'est ça que je dis là hein donc quand tu n'avais rien ton paix ne brillait pas non pas que je n'avais rien un moment de la jeunesse qu'on grandit souvent souvent un peu un peu le teint allez ils ont ils ont se promis le peu au bout donc du coup mais là ils ne voulent pas je suis dans je suis chez moi à la maison tout au frayon au bralot au frayon tranquille quand tu sors tu es dans la tâche dans la neige mais déjà bien que les autres le coups qui est fini et c'est mon pisse pourquoi on monte à verser mais quand tu es jeune on se t'entend je veux ballon ici tu bouges bien on veut que je t'aille à boire du coup tu te laves avec un savon tu fais quelque chose mais moi jamais donc tu te laves avec un savon mais là avec un savon tu vas avec ma peau et que c'est ça aïe ton thé est devenu comme Yuleh non non Non, toi, non, toi, fille. C'est clair les natifs. Oui, son j'avoue est clair les natifs. Oui, je suis d'accord. Mais toi, tu n'es pas clair les natifs. Mais c'est clair les natifs, c'est clair. Il n'est jamais fait nous avoir. Attends, il voit tes doigts. Il voit les papas. Oui, mais toi. Ton chat, prêt, hein? Tu as un vrai chat, même si tu as l'avado. Et puis, il n'a pas les papas, toi, les mamis, hein? Qu'est-ce que tu es trop déroulé? Non, mais... Il ne tient pas. D'accord, si tu... Il ne tient pas, même. Mais finalement, ça me va dire, tu ne reconnais rien de tout ce dont on t'accuse. Tu ne reconnais pas la sexté selon qu'elle dit. Non, elle n'est pas dit. Ce n'est pas ta perquette qu'on voit dans la sexté. Là, on voit que tu es devenu mechiste. Tu dis que tu ne te tient pas. Mais tu ne tient pas, oh! Il me a d'un. Regardez-moi. Je ne tient pas. Je suis clair les natifs. Je suis une éclair les natifs. Où vous venez là-bas? Mes amis d'enfance, là, ils savent que moi-même, là. Il est venu, là, c'est vous, là. Aïe! Mais c'est clair les natifs. Même lui, il est la venu. Là, on va parler de ta carrière parce qu'on est dans le... On aborde complètement le dernier volet de cette émission. On va parler de ta carrière, de tes perspectives d'avenir. Là, tu es à Abidjan, pourquoi? Là, je suis à Abidjan. Tu devais te promener, quoi? Non, mais j'étais toujours à Abidjan. Oui, mais tu vivais au Canada pendant un moment. Non, je ne vais pas au Canada. J'étais parti juste pour deux mois. Et c'est quand je suis arrivé avec la... Avec la pandémie, tout et tout, donc, du coup, je préfère rester... Ah, tu as encore là? Voilà. D'accord. Et le prochain single, c'est pour quand? Oui, c'est pour... Dans quelques semaines... C'est en préparation. Je vais, voilà. Avec qui? Avec Moula. Ah, featuring Moula. Le son est déjà fini. Je suis sur la coopération du clip. Voilà, donc c'est pour... Et qui a arrangé le son? Exo et charismatique, toujours, mon arrangé. Ah oui, bien sûr, c'est un des grands de la Star Factory. Au contraire, on m'aurait étonné. Alors, on doit s'attendre à quoi de la part de Salvador dans les prochaines années à venir? Voilà. Appendez-vous vraiment à une montée brutale du coupé des calés. Je vais rehausser le mouvement, pareil, ça parle trop que le coupé des calés est en baisse, blablabla. J'ai toujours dit à mes dénonciers, avant qu'on vous mener dans les camps de compétition, comme les M.T.P.A.R.O.D., c'était parce que vous étiez dans le coupé des calés original. Voilà. Mais vous-même là, vous voyez la réalité? Depuis quoi que l'on fait, j'ai enfin le coupé des calés. Et les autres, on ne nous met plus quelque part. Donc, selon toi, le coupé des calés n'a plus ses lettres de noblesse? Justement. Ils ont dénaturé le coupé des calés parce qu'ils se disent qu'on veut exporter notre musique. Non, mais, Arafat a pris le courage, ça avait le coupé des calés plus. C'est-à-dire qu'on a remporté tous ces coups, les coups, tous ces coups, parce qu'ils ont fait le coupé des calés plus. Et maintenant, ils ont dénaturé le coupé des calés là. Mais, même dans tous ces coups, ils posaient toujours l'identité du coupé des calés avec le coupé des calés. Ils se disent qu'ils ont déjà tout donné, selon eux. Ils se disent qu'ils ont déjà tout donné. Et là, tu veux parler de qui? Donc, ils nous viennent approuver. Tu veux parler de qui exactement? Donc, du coup, ils veulent maintenant exporter les musiques. Oui, mais ils, c'est qui ils dont tu parles? Bon, ouais, je ne parle pas de safari depuis l'arrivée, là, voilà. Et pourquoi pas eux? Non, mais eux, ils ne sont pas les dévancés, donc eux, ils sont des enfants. Mais pas des vrais piliers qui doivent soutenir le mouvement, là, comme le Serge Beno, Baby Fini, des Bordeaux, tout et tout. Qu'ils essayent de revenir à la base, à la souche. Parce qu'ils ont coupé des calés en train de dormir. Nous, on fait le son coupé des calés plus. Mais ça passe inappréciable. Pas que ce son se passe doux. Mais en fait, ils ont mis une idée dans la tête des mélomanes du genre, il ne faut plus coupé des calés. Et donc, les mélomanes, ils se disent quoi? Ouais, coupé des calés est mort. C'est le même coupé des calés, on n'en a pas de coupé des calés encore. Donc, nous, on fait ça tout de son, ça passe inappréciable à cause de... Oui, d'accord. À cause de ça passe inappréciable. Sinon, ça ferait de faire de son coupé des calés, ma tête, ma histoire. Moi, je fais de son coupé des calés, ma tête, ma histoire. Non. Ça passe inappréciable parce que... Ils se disent que les piliers ont laissé le mouvement. Donc, du coup, qu'ils reviennent. Ok. C'est un peu ça. Alors, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Quelles sont les pages sur lesquelles on peut te suivre? Voilà, sur mon compte Instagram, c'est Salvador Officiel. J'ai plus de 760 000 abonnés sur mon compte Instagram. Et ma page Facebook, c'est Salvador Plaisir Officiel. Plus de 50 000 abonnés. Voilà. D'accord. En tout cas, nous, ça a été un réel plaisir pour nous de recevoir dans les locaux d'Ivoire TV Musique. C'est ta maison, c'est chez toi. Tu reviens quand tu veux. Mais en tout cas, rassure-toi, à chaque fois qu'on va entendre quelque chose sur toi, on va te convoquer à nouveau. Ça n'a pas de problème. Merci beaucoup. Et si tu es disponible, que la famille est plus bonne, on en sort. Je vous prépare du loup bientôt, les femmes. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Frère chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée. Roland Leberghiste était à la réalisation. Merci à William Santiago et Soko. Nous, on revient la semaine prochaine. Même heure, mais surtout même canal. 209 sur le bouquet Canal+. D'ici là, portez-vous bien. On revient la semaine prochaine avec un autre invité de taille. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada